Salut à tous, c'est GK Contant, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Pense évidemment à t'abonner, à partager, à me parler dans les commentaires. Je te réponds dans 90% des cas. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner quelques éléments de réponse pour vous aider à faire votre choix pour trouver le meilleur iPhone pas cher en 2024 selon bien sûr votre budget et surtout vos besoins à vous. C'est le plus important les amis, le dernier iPhone, c'est pas forcément le meilleur en tout cas pour vous et surtout pour votre portefeuille. Vous m'avez compris évidemment. Je vais peut-être vous donner des infos que vous connaissez déjà ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est 5 astuces et chacun pourra trouver chaussure à son pied si je puis dire. Et l'une des dernières est moins connue et vous verrez si vous restez d'ailleurs jusqu'à la fin. Allez, si tu es bien installé, moi commencez par la première astuce. La moins chère que je connaisse. Le meilleur iPhone pas cher pour environ 100€, c'est celui que tu possèdes déjà. Ben oui, il est bien possible que le modèle que tu possèdes, que tu as dans ta poche, est déjà le bon. Le problème, ce sera souvent la batterie de cet iPhone. Avec le temps, elle perd de sa superbe et l'autonomie de ton joujou devient vraiment moyenne, voire pire. Alors tu te dis, là, il faut que je change d'iPhone. Pas forcément une batterie, ça se change pour une centaine d'euros chez Apple. Et si vous avez souscrit à l'assurance Apple Car+, en plus, c'est même gratuit dans certains cas. Pas besoin de se ruiner. Donc, bien sûr, je t'entends derrière ton écran. Évidemment, tu veux un iPhone dernier cri, pas celui sorti il y a 3 ou 4 ans. Mais à l'achat, un iPhone 15 par exemple, c'est autour de 1000€ pour le modèle d'entrée de gamme. Et je vous comprends, je veux moi aussi utiliser le dernier iPhone du moment, le plus performant pour mes activités professionnelles. Alors, comment faire ? Moi, j'ai opté pour l'astuce de la location de mon iPhone 15 Pro Max chez Nextmobile. Pourquoi j'ai choisi Nextmobile ? Car le prix des téléphones sont de plus en plus élevés, vous l'avez compris. L'iPhone 15 Pro Max que j'ai reçu coûte tout de même 1479€ à l'achat. Je ne voulais pas acheter l'iPhone 15 cette année pour des raisons simplement financières. Nextmobile propose donc le concept parfait pour profiter des derniers joujou tech à prix raisonnable. C'est sans engagement en tout cas et tout est inclus. Allez, d'autres avantages ? C'est louer sans engagement ni frais de restitution donc vous arrêtez quand vous voulez. C'est louer un smartphone assuré, cassé bol inclus, tout est pris en charge. Mon iPhone est assuré, je n'ai pas besoin de l'Apple Care ou d'une autre assurance. C'est aussi rester au top et pouvoir changer de modèle chaque année. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, vous vous en doutez. Pour un iPhone 15 en ce moment, il faudra un apport de moins de 100€ et ensuite autour de 45€ par mois. Et vous pouvez même avoir des iPhones reconditionnés à partir de 20€ par mois. Je vous laisse jeter un coup d'œil dans la description. Il y a aussi un code promo gigacontant rien que pour vous. Allez, on continue avec la troisième astuce que vous connaissez sûrement. C'est profiter des offres opérateurs. SFR, Orange, Free, Bouygues, etc. Ça peut paraître en tout cas au premier abord un super bon plan. On prend un abonnement et on a un téléphone pas cher. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr, ça dépend quand vous regardez, vous trouvez un iPhone 13 à 499€, un iPhone 15 à 299€ ou encore un iPhone 15 Plus à 499€ selon les offres d'abonnement choisies. Non, je ne vous mets pas les liens dans la description parce que ce n'est pas une bonne affaire pour tout le monde car il faut lire la suite les amis. Prenons notre iPhone 15 à 299€. Waouh, ce n'est pas cher, c'est alléchant. Mais il faut donc choisir un forfait chez l'opérateur qui coûte 30 balles par mois pendant 6 mois, puis 45 balles par mois. Ok, on ajoute en plus 8 à 10€ par mois. Certains opérateurs proposent des abonnements sans engageur, c'est vrai. Mais l'iPhone 15 vous coûtera aux alentours de 600€. Tout de suite, ça change. Bref, il faut faire ses calculs, les amis, bien peser le pour et le contre. Si les forfaits proposés vous intéressent vraiment, alors c'est une super idée. Sinon, ce n'est pas la peine de se fader un abonnement trop cher, trop complet, trop pro, juste pour avoir un iPhone 15. C'est mon avis, les amis, en tout cas. La quatrième astuce est plus intéressante encore, selon moi. Vous la connaissez aussi, mais vous avez parfois des réticences. Acheter un iPhone reconditionné est souvent un très bon plan, les amis, malgré ce que vous pensez. Pas n'importe où, bien sûr, mais sachez qu'il y a désormais des revendeurs compétents, sérieux, comme par exemple Recommerce, Dealburn, Backmarket ou encore CertiDeal. Je ne vais pas tous les citer, mais vous avez compris, vous les connaissez. Vous pouvez par exemple vous offrir un iPhone 14 pour 700€. Ou encore un iPhone 13, excellent modèle actuellement, toujours au top, autour de 500€. Ah oui, pas mal. Et en plus, vous pouvez booster le joujou en prenant l'option batterie neuve chez certains revendeurs pour assurer une longue vie à votre iPhone reconditionné. Bien sûr, vous n'aurez pas le dernier iPhone sorti, évidemment. Mais après tout, est-ce vraiment utile, hein ? Ben non, hi hi hi. Je vous invite à jeter un coup d'œil aux meilleures offres du moment, c'est moins cher et bon pour la planète. Et j'ai rien à gagner à vous le dire. La cinquième astuce, je ne suis pas sûr que tu la connaisses. En tout cas, elle vaut quand même le détour. Vous pouvez par exemple acheter votre iPhone à l'étranger, là où le tarif est le meilleur. Alors oui, vous allez me dire, ça fait cher l'achat d'iPhone quand on ajoute un voyage au Japon, par exemple. C'est clair. Mais si vous avez la chance de partir en vacances, le choix de votre destination peut être l'occasion de trouver votre bonheur aussi. Allez, voici quelques destinations où il faut bon acheter un iPhone. En tête, nous avons les Etats-Unis, évidemment. Le prix de l'iPhone 15 en 256Go est autour de 850,9€. Eh ben oui, attention, à modérer puisque les taxes ne sont pas les mêmes selon les Etats. Donc ça, c'est à vérifier avant le départ. Ensuite, vous trouvez évidemment le Japon, le Canada, la Chine, mais aussi, et là c'est tout proche, la Suisse. Où vous trouvez un iPhone 15 en 256Go à 992€. C'est pas si loin les amis. Le prix des Objet Tech là-bas est en moyenne 22% moins cher qu'en France. Eh ben c'est bon à savoir. Amis Suisses, je vous salue. Donc un petit tour en Suisse, les poches vides et hop, un iPhone. Allez, la dernière astuce, c'est plutôt un avertissement les amis. Attention aux contrefaçons, aux faux iPhones ou aux fakes en anglais. On en trouve de plus en plus sur des sites marchands peu recommandables. Je ne donnerai pas de nom, mais vous en trouvez partout, même sur Amazon d'ailleurs. C'est simple, un iPhone 15 neuf pas cher à 100 ou 200€, c'est forcément un fou. En fait, il y a deux écoles, deux approches. La première, qui n'est pas la pire finalement, c'est le smartphone qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone, mais qui ne s'appelle pas iPhone. Il va s'appeler Phone, il va s'appeler Bill, il va s'appeler Bol, bref, on sait pas trop, mais il s'appelle pas iPhone. C'est un sport national en Asie. On sort un modèle Android qui ressemble fortement à un iPhone sous un nom bien différent. Ce n'est pas de la contrefaçon, c'est juste de l'imitation légale, dirons-nous. Alors, ça vaut quoi ? Ça vaut souvent le prix affiché, entre 150 et 200€. Un smartphone premier prix qui sera très loin des standards de qualité de la pomme, évidemment. Ça va marcher, mais pas de ouf, comment dire. Vous allez peut-être paraître, mais pour être, c'est autre chose. Il y a la deuxième école, la contrefaçon pure. Et là, les amis, on fait présentation car on va vous vendre un iPhone 15 qui n'en est pas un du tout. Et pour trouver les bonnes astuces pour ne pas se faire avoir, je vous renvoie au meilleur, au best, au king, à la chaîne de Jojol. Évidemment, il en sait bien plus que moi sur le sujet. Rendons à César ce qui est à César. Voilà pour ces astuces pour trouver le meilleur iPhone pas cher en 2024. J'espère que cela va vous aider à faire votre choix, ou pas d'ailleurs, peut-être que vous allez garder votre iPhone finalement. Mais sache au final que ce n'est pas le prix qui va déterminer ton choix d'iPhone. Et non, c'est le besoin, c'est ton utilité à toi. Et là, c'est à toi de jouer. Voilà pour cette vidéo, pratique ou pratique. Prenez soin de vous résister à la nouveauté. A demain ou à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501